Éloge du carburateur Essai sur le sens et la valeur du travail de Matthew B. Crawford Traduit de l'anglais par Marc Saint-Hupéry Lus par Féodor Atkin La disparition des outils de notre horizon éducatif est le premier pas sur la voie de l'ignorance totale du monde d'artefacts que nous habitons. De fait, il s'est développé depuis quelques années dans le monde de l'ingénierie une nouvelle culture technique dont l'objectif essentiel est de dissimuler autant que possible les entrailles des machines. Le résultat, c'est que nombre des appareils que nous utilisons dans la vie de tous les jours deviennent parfaitement indéchiffrables. Soulevez le capot de certaines voitures surtout si elles sont de marque allemande et en lieu et place du moteur vous verrez apparaître quelque chose qui ressemble à l'espèce d'obélisque lisse et rutilant qui fascine tellement les anthropoïdes au début du film de Stanley Kubrick « 2001, Odyssée de l'espace ». Bref, ce que vous découvrez, c'est un autre capot sous le capot. Cet art de la dissimulation a bien d'autres exemples. De nos jours, pour dévisser les vis qui maintiennent ensemble les différentes parties des appareils de petite taille il faut souvent utiliser des tournevis ultra spéciaux qui sont très difficiles à trouver dans le commerce comme pour dissuader les curieux ou les insatisfaits de mettre leur nez dans les entrailles de ces objets. Inversement, mes lecteurs d'âge mûr se souviendront sans doute qu'il n'y a pas si longtemps le catalogue Sears incluait des graphiques et des schémas décrivant les parties et le fonctionnement de tous les appareils domestiques et de nombreux autres engins mécaniques. L'intérêt du consommateur pour ce genre d'informations passait alors pour une évidence. Ce déclin de l'usage des outils semble présager un changement de notre relation avec le monde matériel débouchant sur une attitude plus passive et plus dépendante. Et de fait, nous avons de moins en moins d'occasion de vivre ces moments de ferveur créative où nous nous saisissons des objets matériels et les faisons nôtres qu'il s'agisse de les fabriquer ou de les réparer. Ce que les gens ordinaires fabriquaient hier aujourd'hui ils l'achètent et ce qu'ils réparaient eux-mêmes ils le remplacent intégralement ou bien louent les services d'un expert pour le remettre en état opération qui implique souvent le remplacement intégral d'un appareil en raison du dysfonctionnement d'une toute petite pièce. Cet ouvrage plaide pour un idéal qui s'enracine dans la nuit des temps mais ne trouve plus guère des coups aujourd'hui. Le savoir-faire manuel et le rapport qu'il crée avec le monde matériel et les objets de l'art. Ce type de savoir-faire est désormais rarement convoqué dans nos activités quotidiennes de travailleurs et de consommateurs et quiconque se risquerait à suggérer qu'il vaut la peine d'être cultivé se verrait probablement confronté au sarcasme du plus endurci des réalistes l'économiste professionnel. profondes d'apparency